Nathalie Holloway a disparu en 2005 lors d'un voyage scolaire. Bien que déclarée légalement morte en 2012, elle n'a jamais été retrouvée, ni même sa mort certifiée. Joran Van Der Sloan, déjà condamné pour le meurtre d'une jeune femme péruvienne, est soupçonné d'être impliqué dans la disparition troublante de Nathalie Holloway, dont l'affaire reste non résolue depuis 2005. Qu'est-il arrivé à Nathalie Holloway ? Cette jeune fille américaine de 18 ans s'est volatilisée sans laisser de traces lors d'un voyage scolaire à Arbuin en mai 2005. Originaire de l'Alabama, elle avait été vue pour la dernière fois avec un homme, Joran Van Der Sloan, mais aucun corps n'a jamais été retrouvé. L'adolescente a-t-elle été tuée par ce garçon alors âgé de 17 ans, au sourire inquiétant, condamné en 2012 pour le meurtre d'une péruvienne ? Il n'a jamais été officiellement inculpé pour meurtre dans l'enquête entourant la disparition de Nathalie Holloway, mais de nombreux éléments font planer le doute sur lui. D'après de nouvelles informations publiées cette semaine par deux messengers, Joran Van Der Sloan, qui a grandi à Aruba, région des Caraïbes, aurait fait en sorte de faire disparaître toute l'épreuve. Dans des e-mails récemment révélés par les procureurs, il affirme s'être occupé de tout. Un message est adressé à un certain David G., à qui il explique que son père lui a trouvé un bateau deux jours plus tard. « On a pris la route et on s'est occupé de tout. C'est tout ce que je vais dire, peut-on lire ? » « Il a toujours semblé très probable qu'elle ait été emmenée sur un bateau », a déclaré un enquêteur d'Aruba au Messanger. Le suspect a lui-même un jour reconnu avoir jeté son corps dans l'eau. Lors d'une interview en caméra cachée avec les journalistes néerlandais Peter De Vries et Patrick Van Der EEM en 2008, le jeune homme avait déclaré que la victime avait fait un malaise alors qu'ils avaient des relations sexuelles sur la plage et qu'elle avait fini par mourir. Il aurait alors contacté un ami nommé Dory qui l'aurait aidé à mettre le corps dans un bateau et à s'en débarrasser. Plus tard, Joran Van Der Sloan a affirmé avoir menti aux journalistes. Le mail compromettant aurait été envoyé en 2010 depuis le compte Yahoo du suspect. C'est avec ce même compte qu'il aurait contacté la famille de Nathalie Holloway. S'il n'est pas poursuivi officiellement pour meurtre, Joran Van Der Sloan est toutefois déjà inculpé dans plusieurs volets de ce dossier. Il aurait notamment tenté d'extorquer de l'argent à la famille de la victime. Il aurait aussi menti aux autorités en acceptant un accompte de 25 000 dollars de la part du FBI lors d'une opération d'infiltration au cours de laquelle il était censé fournir des informations aux agents. Mais il leur aurait fait de fausses révélations, conduisant à son arrestation. Il a été extradé en juin dernier vers l'Alabama. Il se trouvait depuis 2010 derrière les barreaux au Pérou pour le meurtre de Stephanie Floor, âgée de 21 ans, qui a été étranglée cinq ans jour pour jour après la disparition de Nathalie. Joran Van Der Sloan avait été arrêté au Chili en 2010 pour le meurtre de Stephanie Floor. Quelques temps plus tôt, elle avait été retrouvée dans la chambre d'hôtel du Néerlandais, enveloppée dans une couverture et baignant dans une mare de sang. Lors du procès en 2012, les procureurs ont fait savoir que l'accusé avait attaqué la jeune femme avec ruauté et férocité, avant de s'enfuir au Chili. La victime avait décidé de suivre Joran Van Der Sloan dans sa chambre après une partie de poker dans un casino de Lima. C'est en voyant que celle-ci s'intéressait d'un peu trop près à la disparition de Nathalie Holloway qu'il serait entré dans une rage folle.